Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice 20 et 23 de votre manuel à la page 161 qui était au programme de ce début de semaine. Alors, commençons par l'exercice 20. L'exercice 20 était un exercice relativement court et assez simple à partir du moment où on identifiait bien ce qu'on nous présentait et le lien entre l'énoncé et la question. Qu'est-ce qu'on nous présente dans cet exercice ? Dans cet exercice, on nous présente la courbe représentative de la fonction f'', de la dérivée. Ce que vous voyez tracée, c'est la courbe, non pas de f, mais de la dérivée f' de la fonction f. Et nous, ce qu'on veut, ce sont les variations de la fonction f. Du coup, comment passe-t-on ? La question, c'est comment passe-t-on de la dérivée aux variations de la fonction grâce à l'étude du signe de la dérivée ? Donc, même si c'est assez peu intuitif, parce que lorsqu'on voit un graphique, une courbe, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est d'étudier les variations de cette fonction, là, les variations de f'', telles que tracées, ne nous intéressent absolument pas. On s'en moque complètement. À vrai dire, elles nous induisent même en erreur, puisque ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le signe de f'. Et donc, regardons, f' ici est positive, puisque au-dessus de l'axe des abscisses. De la même façon, ici, f' est aussi positive. Et entre les deux, évidemment, vous avez compris que f' sera négative. Donc, si on regarde rapidement l'ensemble sur lequel il est tracé, on arrive à peu près, c'est une équilibre graphique, à moins 0,5 et 4,5. Un, deux, trois, 4,5, en effet. Donc, on peut dire que la fonction f' est positive. Alors, on peut directement le rentrer dans un tableau, ou on peut le faire sous forme de phrase. Écrivons-le sous un tableau, ce sera aussi simple. Du coup, disons que nous partons de moins 0,5, que nous arrivons à 4,5, et que les points qui vont être intéressants vont être 1 et 3, puisque si on regarde le signe de f' tel que lu graphiquement, on voit qu'elle vaudra 0, ici, en 1 et en 3. Elle coupe l'axe des abscisses, donc elle s'annule en 1 et en 3. On voit que cette fonction dérivée est positive avant et positive après, et qu'entre les deux, cette fonction dérivée est négative. On a donc le signe de la fonction dérivée, qui va nous permettre désormais de répondre à la question, puisque le signe de la fonction dérivée n'est pas la question. La question étant les variations de f. Comment est-ce qu'on passe du signe de f' aux variations de f ? C'est simple. Lorsque f est croissante, la dérivée est positive, réciproquement. Lorsque vous avez une dérivée positive, vous avez une fonction qui est croissante. Ici aussi, la dérivée est positive, donc ici aussi, la fonction sera croissante. et entre les deux, votre dérivée est négative, donc votre fonction sera décroissante. Vous avez donc bien regardé, trouvé les variations de f à partir du graphique, sachant qu'ici, attention, vous voyez bien que f' est décroissante tout là, mais ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'elle est positive et où est-ce qu'elle est négative. Voici donc pour la correction de l'exercice 20. Effaçons tout ça et poursuivons sur l'exercice 23. Alors, l'exercice 23 était un peu plus long, mais surtout, j'espère que vous l'avez raté. Pourquoi donc ? Parce que nous avons l'habitude de voir dans le manuel des erreurs sur les corrections des exercices, mais pas tout à fait sur les énoncés des exercices. Et il se trouve que là, c'est l'énoncé qui a un problème. Nous allons voir tout de suite où et nous allons voir tout de suite pourquoi. Alors, je vous ai mis l'énoncé en plus petit. Vous l'avez sur votre manuel. Évidemment, poursuivre, c'est simplement pour vous repérer, mais c'est moins important que pour dessiner dessus. Alors, regardons tout de même. Cette fonction f, c'est la fonction x moins 1 sur x. Expliquez pourquoi f est défini sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, que l'on peut également appeler r étoile, c'est-à-dire l'ensemble des réels privés de 0. Bon, on remarque que f est de la forme u moins v. On peut le noter d'ailleurs quelque part dans la rédaction, f est de la forme u moins v. Et du coup, on peut regarder entre u et v, lequel a le plus petit ensemble de définition, en tout cas, les comparer. Donc, regardons donc l'ensemble de définition de cette fonction u, la première, qui est juste la fonction x. Elle est définie assez simplement sur toute R. Il n'y a aucun problème, la fonction x est définie partout. Et la deuxième, on a moins une deuxième fonction, qui est la fonction v, qui est la fonction inverse. Et là, la fonction inverse, vous savez qu'elle n'est définie que sur R étoile, la valeur 0 est interdite. Donc, du coup, en faisant un combo des deux, on va prendre le plus petit des deux, et la fonction f sera définie. Sur R étoile, évidemment, on va, dans ce cas, bien répondre à la question 1, qui explique pourquoi f est définie sur R étoile. C'est exactement ce qu'on nous demandait. Bien. Regardons maintenant la question 2, qui nous demande de montrer que f' est du signe de x²-1. C'est là qu'on va avoir un souci. Pour montrer que f' est du signe de x²-1, déjà, il faut calculer f'. Regardons donc f, et disons que f est de la forme ce que nous le disons tout à l'heure, u-v, f' sera donc de la forme, comme c'est une différence, on va faire que la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées, vous le savez, sera donc de la forme u'-v' directement. On a donc f' de x qui sera égale à u', ça va être la dérivée de x, c'est juste 1, moins, on met des parenthèses pour bien s'assurer que tout est bon, et v', alors la dérivée de v, c'est la dérivée de la fonction inverse, donc c'est moins 1 sur x². La dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x². Ce qui nous donne, en enlevant les parenthèses et en faisant attention aussi, 1 plus 1 sur x², moins par moins, et on met tout cela au même dénominateur, puisqu'on a un nombre entier plus une fraction, alors je fais une étape supplémentaire pour ceux qui ne verraient pas comment on fait, 1, c'est x² sur x², plus 1 sur x², ce qui nous donne x² plus 1 sur x². Il se trouve que là, on ne voit pas du tout le signe de x² moins 1, que le carré ici est positif, donc si on ajoute quelque chose à un carré positif, bon, c'est positif, et qu'au dénominateur, le carré est positif également. Donc vous avez deux choses qui sont positives, la fonction dérivée est tout le temps positive, donc la fonction est tout le temps croissante. Bon, l'exercice s'arrête là, rien de très fou, et surtout, aucun réel lien avec ce qu'on nous demandait. Il faut donc considérer qu'il y a une erreur dans l'énoncé, non pas dans nos calculs, mais dans une typo, une faute de frappe, ils ont sans doute voulu nous donner la fonction, ici, x plus 1 sur x. Reprenons donc la même chose avec x plus 1 sur x, faisons comme si la fonction f était x plus 1 sur x, et intéressons-nous donc maintenant à ce problème-là, qui est bien plus intéressant. Donc si c'est plus 1 sur x, je ne vais pas tout changer, je vais juste mettre plus 1 sur x. Ici, je vais donc nécessairement obtenir un moins. Ici, juste après, j'aurai donc également un moins. Et donc, pour finir, j'aurai bien ici, le moins souhaité. J'ai bien quelque chose ici, qui est x carré moins 1. Le dénominateur étant, lui, tout le temps positif, il ne nous intéressera pas réellement. f' sera donc bien du signe du numérateur, puisque le dénominateur est toujours positif. Bien, on vient de répondre à la question 2. En déduire le signe de f' sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Puisque f' est du signe de x carré moins 1, regardons le signe de x carré moins 1. Alors là, deux possibilités. Une élégante et simple, une plus automatique, plus calculatoire, plus bourrine. Il serait bien de remarquer que x carré moins 1 est une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré, avec a qui vaut x, a au carré donnant x au carré, et b qui vaut 1, 1 au carré donnant 1. On aura donc x moins 1, facteur de x plus 1, directement. Et pour savoir étudier son signe, il faut d'abord se demander quand est-ce que cela est nul, pour savoir quand est-ce que ça change de signe, puisque c'est un polynome de 2, avec un coefficient a positif, puisque c'est 1. Donc nous savons qu'il va être d'abord positif, puis négatif, puis positif, d'après le cours. La question c'est où est-ce que ça change de signe ? Pour cela, il faut étudier les racines. Bon, là, les racines sont évidentes. Ici, ce sera donc 1, et la racine ici, moins 1. Comment est-ce qu'on le sait ? Pour rédiger proprement, on dit que c'est une équation produit nulle, et que cette chose-là, que nous venons de calculer, est nul, est égale à 0. Ça équivaut, si et seulement si, x moins 1 est égal à 0, ou alors, x plus 1 est égal à 0, ce qu'on appelle une équation produit nulle. Et dans ces cas-là, ça nous donne x égale 1, ou x égale moins 1, c'est ce que vous faisiez en seconde, très facilement, c'est rapide, voilà, efficace, on a tout ce qu'il nous faut. Notez bien que si jamais vous n'avez pas, vu, vous n'aviez pas vu l'identité remarquable, eh bien, la méthode automatique, lorsqu'on a un pléme degré 2, c'est delta, sauf qu'il va falloir faire attention ici, puisque x au carré moins 1, on a a qui vaut 1, b, attention, vaut 0, il n'y a pas de terme en x, il y a un terme au x carré, et une constante. La constante, c'est vaut moins 1. On aura donc un delta, qui est égal à 4, et on retrouvera les deux racines, x1 qui vaut moins 1, x2 qui vaut 1, de la même façon, aucun problème. C'est juste plus long, avec une possibilité d'erreur, avec le b qui vaut 0. Dans les deux cas, maintenant qu'on a les racines, et qu'on connaît, grâce à ceci, le signe du polynôme, mettons l'ensemble dans un tableau, si vous le voulez bien, qui nous synthétisera tout ceci. Donc, je vais effacer et faire de la place. Voilà. Reprenons. Et disons que, lorsqu'on a x, moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini, le signe de x au carré, moins 1, ça vaudra 0 ici, ça vaudra 0 là, et ce sera donc plus, moins, plus. Bien. Il pourrait être aisé d'en déduire le signe de f prime. On sait que le signe de f prime est du même signe que x au carré, moins 1, et donc, on pourrait être tenté de mettre directement signe de f prime et de recopier la même chose ici, ici, et de mettre positif, négatif, positif. Nous verrons que s'il n'est évidemment pas complètement faux, puisqu'on vient de montrer à la question précédente que le signe de f prime était bien le signe de x carré, moins 1. C'est son placement dans le tableau et cette façon d'écrire qui va nous induire en erreur. Nous avons oublié quelque chose, vous verrez quoi, on va y revenir. Poursuivons. Nous savons donc maintenant, pour répondre à la question 4, en déduire les variations de f, que, comme tout à l'heure, grâce au théorème, les variations de la fonction dépendent du signe de f prime. Si jamais f prime est positif, f sera donc croissante. Nous avons f prime qui est négatif, f sera décroissante et ensuite croissante. Bien. On n'a pas tout à fait terminé, il nous manque ici et là deux valeurs qui sont f de moins 1 et f de 1. Calculons donc f de moins 1 avec ce coup-ci la bonne formule, avec f tel que défini ici, c'est-à-dire f de x égale x plus 1 sur x. Alors en moins 1, ça fait moins 1 plus 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et en 1, on a 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 2. Bien. Que remarque-t-on ? Qu'on est censé monter jusqu'à moins 2, puis descendre jusqu'à 2. C'est très étrange. Or, on a suivi rigoureusement l'énoncé, on n'a fait d'erreur de calcul nulle part, ni dans le signe de x carré moins 1, ni dans l'étude de la dérivation, on a bien calculé la bonne dérivée, a priori, tout est bon. Il se trouve qu'on a oublié quelque chose. On a oublié d'utiliser la première question qui est l'ensemble de définition. Et l'ensemble de définition, vous allez voir dans cet exercice, et c'est un très bon exercice pour cela, c'est une excellente illustration, c'est pour ça que je l'ai choisi, malgré l'erreur, qu'en fait, on n'a pas pris en compte le fait que ni f' ni f' n'existait en 0. Dans notre tableau, la valeur 0, elle n'y est pas. Il va donc falloir la mettre de toute urgence et en tenir compte. Ici, en 0, autant x carré moins 1, là, il n'y a pas de problème, en 0, il existe bien, tout va bien, ce n'est pas important, autant f' n'existe pas en 0. Il y a une valeur interdite, on ne peut rien faire. C'est un peu comme si votre tableau était découpé ici, en deux morceaux, et d'ailleurs, f non plus, on ne pourra rien en faire ici. C'est un peu comme donc si votre tableau était découpé en deux morceaux, celui de gauche et celui de droite, la valeur 0 n'étant pas autorisé ni pour R' ni pour f. Dans ce cas, ce tableau n'a pas vraiment de sens tel quel. Donc, on va le reprendre en tenant compte désormais de l'impossibilité d'avoir la valeur en 0. Donc, on va commencer dans la construction de notre tableau, c'est ce qu'il faudrait faire par mettre la valeur interdite, 0, et par mettre les deux barres jusqu'ici. Voilà ce qu'il faudrait commencer par faire. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on a eu tort tout à l'heure. On aura bien ici la valeur 0, ici la valeur 0, et on aura bien f' dont le signe correspondra rigoureusement au signe de x²-1. Donc, ici on aura bien moins et ici moins dans la zone intermédiaire et de l'autre côté plus. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose que ça donne. Ça nous donne une fonction qui est croissante puis décroissante, ici décroissante, puis croissante. Donc, on peut bien noter ici moins 2 et ici 2 puisqu'il y a une séparation. Et d'ailleurs, la question 5, le tracé sur l'écran, vous montre bien ce qui va se passer. Si vous le faites avec votre calculatrice et je vous le mets ici rapidement à l'écran, vous allez avoir en réalité une fonction qui est croissante jusqu'à moins 2 puis décroissante avec ici la valeur moins 1 et ici on atteint moins 2. Il y a une séparation. On va recommencer plus loin de l'autre côté de la valeur 0 par une valeur très élevée qui va descendre puis remonter qui va descendre jusqu'en 1 en prenant la valeur 2 pardon en prenant la valeur 2 et remonter ensuite. On a bien une fonction qui est croissante puis décroissante puis décroissante puis croissante avec une rupture en 0 qui est une valeur interdite et donc on a bien ici la valeur qui nous intéressait moins 2 ici la valeur 2 il n'y a aucune erreur notre tableau est parfaitement correct et c'est pour cela qu'il faut bien faire attention au lancement de définition et aux valeurs interdites si vous ne l'incluz pas dans votre tableau vous allez avoir nécessairement des choses complètement incohérentes. Voici qui termine la correction de nos exercices nous nous retrouverons bientôt pour la correction des prochains à bientôt pour la correction pour la correction pour la correction